Musique Yo les gens c'est Fatin91HD j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour le débrief Donc le débrief comme vous avez pu constater dans le titre Je vais faire que un débrief sur le Paris Saint Germain Pour la simple et bonne raison que j'ai regardé tous les résumés des matchs J'ai pris des notes mais franchement j'arrive pas J'ai fait plusieurs tests là ça fait au moins une heure que je suis dessus Enfin sur Audacity en train de faire mes prises de voix tout ça Et franchement je tourne en rond je m'en sors vraiment pas Alors que bon sur le Paris Saint Germain je sais que je vais réussir à exprimer ce que je veux dire Donc je risque de parler plus longtemps Enfin je vais parler que du PSG quoi Donc pour m'excuser parce que bon je sais que pas mal de gens l'attendait ce débrief J'avais placé de grands espoirs en vous Mais finalement j'ai pas Enfin j'ai les épaules solides Mais là franchement le travail il est vraiment monstrueux Je m'en suis rendu compte bah Depuis que je me suis rendu compte tout à l'heure Donc depuis tout à l'heure je tourne en rond Je me trompe Je dis n'importe quoi Donc franchement je préfère parler du Paris Saint Germain Car bah déjà Comme vous savez tout je suis du PSG Il y a énormément de choses à dire sur ce match Match Bah regondissement Un gros match d'ailleurs Donc si vous savez pas il y a eu de partout Donc là on est dimanche Il est 2h du matin Au moment où je vous parle Donc ouais je pense que là Bah enfin c'est pas je pense C'est donc je vais vous faire un débrief du Paris Saint Germain Donc je m'excuse encore pour ce Bah les autres supporters Enfin les supporters d'autres équipes Qui attendaient ce débrief Finalement Bah finalement je vais faire que le PSG quoi Je suis désolé Donc pour m'excuser J'ai prévu de commencer un playthrough Donc sur un jeu Que je devrais recevoir En fin de semaine logiquement Donc j'espère pouvoir vous balancer Les premières vidéos ce week-end Si vraiment Enfin si ça marche vraiment pas Enfin ça marche vraiment pas Si je reçois pas le jeu En fin de semaine Je le recevrai en début de semaine Enfin en début de semaine prochaine Donc bon ça fera encore un peu long Mais vous inquiétez pas Enfin ça sera ça par contre Je compte le faire Et d'ailleurs je compte le sortir Je compte sortir au moins deux Enfin une à deux vidéos par jour Tous les jours Donc sur ce jeu là On va essayer de le torcher Le plus rapidement possible Donc pas de test ni rien Drah on le déchire le jeu Donc ça sera mon petit lot Pour enfin mon petit Mes excuses en gros Et je compte aussi Bah concernant les épuisades Skyrim Je sais que bon c'est un truc Y'a pas Enfin c'est pas énormément suivi sur ma chaîne C'est pas les trucs qui me rapportent le plus de vues C'est surtout les vidéos FIFA Ça j'en ai pris conscience Je vais quand même le continuer Par simple principe Parce que je prends du plaisir avec Minou Donc les vidéos Elles arriveront dans la semaine Ne vous inquiétez pas Sûrement mardi ou mercredi Voilà Donc bah Je vais lancer le gameplay Puis on se retrouve tout de suite Pour le débrief du Paris Saint-Germain Donc voilà Donc on passe au PSG Enfin on passe au PSG C'est que le PSG Donc forcément Tout d'abord je tenais à A parler du gameplay Que vous allez voir là sous vos yeux Parce que bon Je vais parler du PSG Mais bon quand même Faut du FIFA en fond Vous pouvez constater que Bah je jouais avec mon équipe Brésil Équipe Brésil que j'ai revendu Pour créer d'autres teams Enfin je me suis fait une team russe Complètement pété C'est à dire Enfin vous verrez bien Vous verrez bien Je ferai sûrement peut-être Un live commentary Prochainement avec Parce que c'est une équipe Franchement j'ai fait un match avec Je l'ai gagné Mais honnêtement Défensivement C'est du 50 de vitesse Enfin C'est ignoble Ca va super vite devant Mais à partir du milieu de terrain C'est ignoble Donc ouais je pense faire un petit live commentary Parce qu'il y a moyen de rager avec Ca peut Ca pourrait faire plaisir aux gens Donc gameplay Où malheureusement Je perds Je tiens à vous spoiler quand même Je perds Mais c'est un match complètement taré Vous allez voir Il y a du but de malade Il y a beaucoup de buts Il y a beaucoup de buts dans ce match Et vous allez voir Que Il y a du beau but Il y a du truc Enfin voilà quoi C'est double arzidre quoi Donc J'espère que ce gameplay vous plaira Et que mon débris vous plaira D'ailleurs Si vous êtes supporter L'orienté Parce que Ca concerne aussi l'orient Ce que je vais dire Enfin même si je vais surtout parler Du PSG Vous pouvez débattre Bien évidemment Vous pouvez rentrer dans le débat Je tiens d'ailleurs aussi S'il vous plaît Pour les supporters des autres équipes Je sais que j'avais dit Que je ferais un truc Sur les autres équipes J'assume pas Je l'ai dit Dans cette première partie Avec mon image Débrief toute pétée S'il vous plaît Ne Enfin C'est pas Ne gâchez pas C'est Les commentaires Genre Paris LOL LOL 150 millions Pas foutu de battre l'orient S'il vous plaît Arrêtez Enfin ne faites pas ça Enfin c'est kikou Nan 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 Au moins un truc constructif Quand on est pas constructif De toute façon Si je vois Enfin je pense que Le moins de commentaires Dans le genre Enfin LOL Pas foutu de battre l'orient Trop nul PSG Nan 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 Je pense que Je vais supprimer le commentaire Parce que c'est le genre de truc Qui peut engendrer Enfin Engendrer tout un micmac Enfin des gens qui répondent Après ça peut rendre insulte Tout ça Donc le genre de provocation Comme ça On va éviter s'il vous plaît Donc je vous ai dit Enfin là il est 2h05 du matin Enfin 2h05 Le gros menteur 2h01 Parce que j'ai dit 2h tout à l'heure Parce que Pour arrondir Il est 2h01 à ce moment Je vous parle On est dimanche Donc la vidéo Sortira tout à l'heure Tout à l'heure Sortira ce dimanche donc Mais ça sera disponible Quand la vidéo sera upload sur Youtube Je pense que ça sera Début d'après midi Voir fin d'après midi Logiquement Parce qu'il y aura toute la nuit Qui va tourner Quoique la nuit qui va tourner La nuit qui va tourner Je profite Vous voyez que j'ai pas tout de suite Entamé le gameplay PSG Enfin Enfin le gameplay Le débat PSG Tout simplement Parce que le gameplay Il est super long Enfin il est super long Il y a du S'il y en a pour 27 minutes De gameplay Vous allez bien voir Donc ouais 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 J'en étais où ? Ouais donc ça sortira En début Voir fin d'après midi Je disais la nuit Mais la nuit Le temps que ça encode Tout ça Même si maintenant Comme vous avez pu constater Je filme en 720p Pour la simple et bonne raison Déjà ça prend beaucoup moins de place Puis Ça permet Enfin Je trouve que l'image Elle est beaucoup plus fluide Je sais pas ce que vous en pensez Mais voilà Puis au niveau des Enfin au niveau du truc Ça prend beaucoup moins de place L'encodage dure moins longtemps Puis moi je trouve ça Beaucoup plus propre Comme image Après quand moi je joue Je trouve ça un peu moins bon Au niveau de la qualité Mais au final Ça se ressent Sur la prise de capture De la vidéo Ça se ressent plus Que du 1080p Surtout que c'est pas du 1080p C'est du 1080i Enfin c'est C'est de la fausse full HD Vu que comme vous savez Je suis sur l'Avermedia Je suis sur le game capture HD D'Avermedia Ça filme pas en 1080p Malheureusement Peut-être j'investirai plus tard Dans un Elgato Vu qu'apparemment Le Elgato il a l'air monstrueux J'ai vu pas mal de tests Donc on verra Peut-être pour Noël Si le papa Noël est gentil avec moi On verra bien On verra bien Donc Passons aux choses sérieuses Maintenant que je suis mené 2-0 Passons aux choses sérieuses Donc le débat Enfin le débat Le débrief PSG Donc ce match du Paris Saint-Germain Beaucoup l'attendait Moi Y compris Enfin y compris moi Puis surtout les supporters du PSG Même les autres Parce que maintenant Ce qu'il faut savoir C'est qu'avec ce que le Paris Saint-Germain a investi On va nous attendre au tournant On a bien vu ce soir que Bah ça s'est pas très très bien passé On a bien vu ce soir que ça s'est pas très très bien passé Même si Enfin au niveau des statistiques Enfin au niveau des statistiques Au niveau de la feuille de match On est au-dessus Après on a bien vu que Sur cette première période Franchement sur la première mi-temps du Paris Saint-Germain On a bien vu que Bah on avait le ballon Mais c'était C'est tout quoi Lorient nous ont dominé au niveau de Bah dès qu'ils attaquaient Moi dès que Lorient Enfin dès que je voyais Lorient partir en contre Pour moi Enfin pouvait y avoir but Franchement Pouvait y avoir but à chaque moment Parce que notre défense Enfin notre défense Déjà elle était en difficulté J'allais Maxwell J'allais Maxwell le truc Ce qu'il faut se dire C'est que dans le dispositif Dans lequel on joue Pour que ça marche Il faut qu'il y ait un milieu de terrain Qui ratisse des ballons Or Ocelotti a fait une énorme bêtise Moi je l'ai d'ailleurs dit sur mon Twitter D'ailleurs mon Twitter Je vous invite à me suivre Je vous refais un petit peu de pic pour moi Fatmat81HD Je l'ai dit sur mon Twitter Et or d'Ocelotti C'est de pas avoir mis Mathuidi Titulaire d'entrée Comme vous avez pu constater On a commencé le match Avec Verratti Bonne mère Chantome Y'a personne qui ratisse des ballons Verratti ratisse des Verratti ratisse des ballons Putain J'ai trouvé un nouveau Nouvelle phase Du radir comme les chaussettes De l'archi-duchesse On dit il sèche Vous m'avez compris Ouais franchement On a personne qui ratisse des ballons Le petit Verratti Faut dire ce qu'il y est Moi j'aime bien Franchement le petit Verratti Il m'impressionne Donc après certes Ca se voit que le mec Il manque d'expérience Enfin Il a quand même des matchs De D2 italiennes dans les jambes Mais enfin il manque d'expérience Au haut niveau On a bien vu ce soir en fait Que Il jetait beaucoup trop Et il se faisait avoir Bêtement Après Ca c'est un truc Qui va se travailler C'est clair Ca va se travailler C'est d'ailleurs pour ça Il a que 19 ans Ca va se travailler À l'entraînement Mais au niveau De la conservation de balle Et de la relance Il est énorme De ce côté là Franchement Je pense que c'est pour ça Que beaucoup Les italiens l'appellent Le disque Que c'est le nouveau Pirlo On a bien vu Que dans la conservation de balle Le mec Il hésite pas A mettre des râteaux Il se retourne sur lui même Pour se mettre dans le bon sens Enfin il a pas peur Enfin il a pas peur De se faire prendre le ballon D'ailleurs il se le fait pas prendre Parce que s'il se le fait prendre Ca pue du cul derrière Mais Franchement Il a des cojones Le petit Mais ce qu'il faut Enfin ce qu'il faut se dire C'est quoi Il se jette beaucoup trop Après à côté de lui On a mis Chantome et Bodmer Chantome et Bodmer C'est des relayeurs C'est pas des C'est pas des mecs qui ratissent D'ailleurs Bodmer Franchement Pour moi c'est un des plus mauvais ce soir Un des plus mauvais ce soir Avec Alex Alex qui s'est fait Enfin je continue de parler de Bodmer On parlera de Pour l'instant Je suis sur le truc individuel Enfin de toute façon Ça se regroupe Bodmer Bah qui ratisse pas Alors certes Bodmer il donne des bons ballons Des fois il se retrouvait en Carrément Enfin il donne des bons ballons Des fois il se retrouvait au poste Il était en attaque limite Mais derrière il suivait pas Par exemple on a vu un moment C'est comme il s'appelle C'est Zlatan Il lui fait un Je sais plus Je sais plus Faut que je réfléchisse Attendez tu me rappelles un peu Zlatan Je crois il me semble C'est Zlatan Il lui donne un caviar Ou la Vezzi Non c'est la Vezzi Qui lui donne un caviar Mais il le suit pas en fait Alors que pourtant Il est placé pour suivre l'action Après Je veux bien que ça soit pas un buteur Qu'il ait pas le sens de Le sens du but ni rien Mais bon Faut un minimum suivre l'action Quand même Mon petit Mathieu Il s'appelle comme moi La classe Dedicace Dedicace Non franchement La bonne mère moi Franchement pour moi C'était le plus mauvais Avec Alex Alex qui Alex franchement Vivement que Thiago Silva Il arrive C'est un bulldozer le bordel Le mec Alors franchement Je l'ai pas vu faire Une bonne intervention ce soir Alors ok Balle au pied Bon il est pas mauvais Mais là ce soir C'était vraiment pas son match Désolé si le bruit change C'est juste que J'ai bougé un peu le micro De devant ma bouche Parce qu'en fait Je me ratais l'oreille Comme j'enregistre avec un casque Ouais le bon mère Enfin le Alex Le bon mère Le bon mère c'est terminé On arrête avec le Le Alex Il a Ouais franchement Il s'est fait avoir sur tous les ballons Dès qu'il y avait un contrôle Le mec il part L'autre il fait contrôle orienté De la poitrine L'autre il part Il est pas rassurant Puis il est super lent Même un tracteur Il va plus vite que lui Ouais Il m'a déçu Franchement Parce que bon C'est vrai que c'est un stopper Donc le mec On va pas lui demander Énormément de courir Mais dès qu'il est pris dans le dos Le saco c'est pareil Dans le dos Mais c'est une catastrophe Nos défenseurs Faut arrêter quoi Faut arrêter dans le dos Et certes c'est pas des mecs rapides Mais dans le dos Ils se font Ils se font bouffer On voit bien Bon le premier Déjà ouais le premier but Premier but On voit que ça vient D'une action Où j'allais Part Enfin j'allais monte Car c'est un latéral Donc il est obligé de monter Enfin il monte forcément Il monte puis après Sur le repli défensif Il est complètement à la rue Donc Bah Je sais plus qui De l'orient déborde Saco Tacle le ballon Enfin le ballon Ouais ça touche Un petit bout du pied de Saco Donc ce qui fait que ça Ça tape Ça tape le pied de Maxwell Pas à l'endroit Il aurait souhaité que ça le tape Parce que Maxwell Il l'avait suivi Donc but contre notre camp But contre son camp de Maxwell Ça a commencé super bien d'entrer On fait des cadeaux Au bout de 5 minutes de jeu Je me dis Mais c'est bon Ils sont confiants Ils donnent des buts À l'adversaire C'est peut-être des cadeaux Pour les autres Je me suis dit C'est bon on va se réveiller Même pas On a trop cherché À balancer sur Ibrahimovic Alors c'est clair Que bon On était mené Donc on savait Enfin les joueurs Se reposaient sur lui Parce qu'il faut dire Ce qui est C'est un monstre Alors je vais en parler Après de Zlatan Mais au bout d'un moment C'était grillé quoi Dès qu'on avait le ballon Les mecs ils se replaçaient Ils étaient à 3 sur Zlatan Ibrahimovic Je veux bien que de la tête S'il soit monstrueux Surtout Équele Manga Au début il arrivait bien muselé Mais le pauvre Équele Manga Il s'est blessé quoi Il s'est blessé quoi le pauvre Ce qui s'est passé Donc C'est qu'on a eu de grosses occasions Quand même du côté du PSG On a eu de grosses occasions Enfin de grosses occasions Non en premier mi-temps On n'a pas eu de grosses occasions On a surtout vu du Enfin la plus grosse occasion Qu'on ait eu Ça vient de Attendez que je réfléchisse Mais si on a eu des occasions On a eu la tête manquée De Zlatan Ibrahimovic Qui passe à ras du poteau La tête complètement dévissée D'Alex Qui décroise trop sa tête Je sais même pas comment il a pu faire Pour décroiser sa tête En tant que la forme de son crâne Je pense que pour Je pense que le ballon Il y a peut-être un effet rectiligne Enfin je ne sais pas Non c'est pas bien ce que je dis Non mais je troll un peu les joueurs Vous savez C'est de bonne Ça s'avane C'est de bon truc Mais c'est mon équipe Je fais ce que je veux De toute façon Non Ouais Alex qui déforme Qui décroise complètement sa tête Donc ça passe à côté Sur corner D'ailleurs Chantome Qui tirait les coups de pied arrêtées D'ailleurs je trouvais que c'était Pas trop mal C'est mieux que Néné Néné j'aime pas du tout Comment il les tire On voit bien que Les coups de pied arrêtés On marque pas Enfin sur corner On marque quasiment jamais Alors qu'on a du joueur de la tête Saco Alex Ibrahimovic maintenant Ibrahimovic qui prend tous les ballons de la tête Puis après la première mi-temps Bah ça continuait toujours Lorient qui partait en contre Lorient qui Même si nous globalement On avait le ballon Je dis nous Parce que Je suis tout à l'heure du PSG Vous savez Nous c'est mon équipe Je suis apparti au club Ouais même si Même si on avait le ballon Ce qui se passe C'est que Bah Voilà quoi Lorient quand il partait en contre Il s'était beaucoup plus dangereux que nous Alors qu'on avait la balle Moi je m'étais dit au début C'est Voir Chantome Verratti Bonne mer C'est qu'on va vouloir jouer au ballon C'est à dire On va vouloir se la faire un peu à la Barcelonais C'est à dire faire tourner le ballon Attendre Mais nos joueurs ils savent pas faire ça Nos joueurs ils savent pas faire La preuve Ils balançaient des ballons comme des bourrins sur Zlatan Ibrahimovic C'est pas ça qu'il faut faire Pourtant Au final Ce s'est avéré positif Mais c'est un autre cas Donc Là-bas Là je suis reparti dans un raisonnement Mais je partais du fait que Mathudy Mathudy manquait énormément à l'équipe Au final On a bien vu qu'il manquait un vrai mec Pour ratisser des ballons au milieu de terrain Parce que c'était C'était un gruyère notre milieu de terrain Y'a pas d'autre mot Un gruyère Un gruyère c'est un fromage avec des trous Ouais franchement J'étais J'étais choqué Honnêtement j'étais choqué Après Moi au final je relativise Parce que Faut se dire qu'on avait pas mal Je me dis qu'on avait pas mal d'absents Mais quand même Bon Lorient c'est notre bête noire aussi Faut se dire ça Mais quand même Normalement Enfin Avec l'investissement qu'on a fait Les joueurs se connaissent Même si eux disent que non Alors que Si on regarde sur le Sur le 11 qu'on a là Sur le 11 qu'on a aligné là Y'a que 3 joueurs en plus au final Verratti Lavezzi Ibrahimovic C'est pas une excuse Tout le reste de l'équipe Tout le reste de l'équipe Ils se connaissent Enfin Même si Sacco n'a pas Et n'était pas titulé L'année prochaine L'année dernière L'année prochaine C'est sûr à moi Qu'on a Manqué Enfin C'est pas une excuse Les mecs qui travaillent À l'entraînement Ils se connaissent Après Au niveau des absences Il nous manquait Pastore Il nous manque Thiago Mota Il nous manque Thiago Mota Qui Son jeu Thiago Mota C'est le pilier Au milieu Même si pour moi Mathuidi va devenir le pilier au milieu Mathuidi Parce que pour moi Le fait qu'il soit pas aligné D'entrée du match C'est une absence Parce qu'on a bien vu À quel point c'était préjudiciable Et Thiago Silva Thiago Silva Lui quand il va rêver Il va nous soulager Mais d'une force Puis Sirigu Après Duches Il fait un bon match Franchement il peut rien Sur les deux buts Il fait d'ailleurs Une super parade Sur un coup franc Au moment qu'il part plein du 15 Il va la chercher Le truc Le seul truc En fait pour moi Au niveau de Sirigu C'est qu'il a son leadership Sirigu il a apprécié tous C'était le gardien titulaire L'année dernière Donc la défense La défense le connait Enfin le connait C'est clair qu'ils le connaissent La défense Ils étaient habitués A l'avoir derrière lui Donc peut-être qu'au final Ça peut changer Ça peut influer Ça peut influer sur la défense Mais c'est pas vraiment Une raison quand même Donc voilà C'était un peu le point Défense Tout ça Excuse Même si pour moi C'est pas des excuses Donc voilà Après on prend ce deuxième but Juste avant la mi-temps Qui nous fait très mal Donc Aladière Joueur qui Qui a une carrière Un peu malheureusement Pour lui En dents de scie Le mec C'était un grand espoir français Et puis malheureusement Énormément de blessures Qui lui niquait sa carrière On va dire Donc au final Il se retrouve à l'Orient Alors qu'il est à Arsenal Il y a encore quelques années Si je dis pas de conneries Puis Aladière Qui nous fait un show À la Messi Donc il a passé Quatre joueurs du PSG Il la met au fond Alex et Sacco Mais j'ai jamais vu ça Franchement J'étais J'étais sur le cul Quoi J'étais Je me dis Mais non Mais c'est pas C'est pas nos joueurs C'est pas possible Les mecs Ils se sont fait violer Mais quand je dis violer Les mecs Vous voyez dans Olivier Tom Quand les mecs Ils font Ils courent Ils passent au milieu De 5 mecs Et tout C'était ça Mais j'ai jamais vu J'ai jamais vu un truc pareil C'était pas le PSG Bordel Pas le PSG Et si c'était eux Donc juste avant la mi-temps On prend un but Qui fait vraiment Qui fait vraiment du mal Donc moi je me suis dit Bah T'as Ancelotti Tu vois que t'as ce problème au milieu Parce qu'Ancelotti Il est pas con quand même Tu vois que t'as ce problème au milieu Tu fais rentrer Mathuidi Bon Mathuidi Il est pas rentré tout de suite Il est pas rentré Bah t'esolé Il est tard là Je sais que je baille tout le temps Pour mes commentaires Mais bon il est tard Mathuidi C'est pas une excuse Enfin Mathuidi il est pas rentré tout de suite Il est pas tardé à rentrer quand même D'entrée de la deuxième mi-temps On est reparti un peu Sur les mêmes bases C'est à dire On avait le ballon mais On était dominateur Dans la position de balle Mais on était On faisait pas peur quoi Offensivement Enfin voilà Puis après ça s'est réveillé Après la grosse La très très grosse occasion Manquée de l'Avetzi L'Avetzi D'ailleurs J'ai bien aimé Franchement Y'a pas J'ai vu pas mal de gens Sur des forums Critiquer Ou sur Twitter Critiquer le match De l'Avetzi Moi je suis désolé L'Avetzi Il fait un super match Franchement Le mec c'est son premier match En Ligue 1 Donc c'est pas C'est difficile quand même Avec des nouveaux coéquipiers Voilà Le gars il a pas fait 50 000 matchs Avec ses coéquipiers Surtout qu'en plus Enfin Comme on a de nombreux joueurs Ça tournait pas mal Pendant les matchs De préparation Donc au final Il a jamais vraiment fait Des matchs Avec l'équipe chip Surtout que c'est même pas L'équipe chip encore Qu'on a vu le soir Franchement Après De toute façon On savait que dans la finition Il était dégueulasse Collectivement Il fait plaisir Et le mec Il est partout Il est surpuissant Au niveau vitesse A chaque fois Il mettait des soupapes Mais c'était magique Mais il est partout le mec Par exemple Un moment Il y a une action Il mange un tac Le mec il tombe Il s'agrippe au sol Il se relève Il va la chercher D'ailleurs il se refait Casser en deux Enfin il casse en deux Enfin on le parle Il se refait couper Par contre là La faute elle est sifflet Un guerrier Le mec un vrai La grinta quoi La grinta argentine Le gars En vrai Il y a un pitbull Le gars il lâche rien C'est un point de m'exciter Là comme un débile Ouais franchement L'avait dit J'ai bien aimé Donc son loupé En gros C'est Menez Qui la donne à Ibra Ibra qui laisse passer Le ballon entre ses jambes Enfin en gros C'est Ibra qui laisse passer Le ballon entre ses jambes Pour l'avait dit Qui se retrouve tout seul Devant le gardien Et qui fait une passe Dans les bras du goal Pied gauche Bon il est pas gaucher aussi C'est peut-être une excuse J'ai trouvé une excuse J'ai trouvé une excuse Il est pas gaucher Mais putain Je sais pas moi T'es à cette distance là Même moi je suis pas gaucher Je suis droitier Eh je te le tue le gardien Moi j'en ai rien à foutre Je perce le ballon Enfin le gardien Je le tue Là il sors se couler Il est un peu mou Il est un peu mou quand même Le zéquiel Mais bon on va lui pardonner Enfin on va lui pardonner Ce Ce petit loupé Ce petit loupé Parce que bah L'homme qui a L'homme qui nous a fait Les loupés C'était Menez ce soir Menez Qu'est-ce qu'il a raté Encore ce soir Menez il a continué Dans sa lancée C'est à dire Bah Physiquement Enfin physiquement Niveau vitesse Tout ça il apporte Franchement Au niveau de l'impact Et tout Il est monstrueux ce joueur Collectivement il est là Techniquement Bah il a cassé Quelques reins quand même Mais après Dans la finition C'est encore pire Que la Vézil Bordel Je crois j'ai jamais vu ça Il rate un Il rate la balle De l'égalisation Quand il y a deux C'est criminel Le mec Il a le temps de contrôler Il a le temps de contrôler De boire de l'eau Et de frapper Non les gars Il court comme un bourrin Il frappe toute sa race Le ballon il passe au dessus du parc Non Arrête toi Jérémy De toute façon ça va falloir Qu'il le travaille Parce qu'honnêtement Ça va être préjudiciable Pour lui à force Parce que Ce soir Néné Quand il rentre Parce qu'après Une fois que Néné Après on a bien vu Je vais reparler du match Après on a bien vu Que quand Mathudy et Néné Ils sont rentrés C'était pas du tout Le même PSG C'était pas du tout Le même Paris Saint Germain Mathudy On a vu Son impact monstrueux Il y a des gens Qui mettent Sissoko Qui placent Sissoko Devant Mathudy Dans la hiérarchie Je sais pas comment ils peuvent Tant Mathudy Depuis qu'il est au PSG C'est à dire l'année dernière Il est régulier Encore non même pas Il est même pas régulier Il monte en puissance Le mec il a 150 poumons Il s'arrête pas de courir Il court tout le temps D'ailleurs c'est lui On voit encore C'est lui qui va provoquer Le pénalty à la dernière minute Enfin la dernière minute A la 87ème C'est un milieu récupérateur Le mec le gars Il est devant Il fait son petit trac Tac tac Il passe devant le ballon Exprès On aurait dit un vrai buteur Un vrai buteur De toute façon Chaque année Enfin chaque match L'année dernière déjà C'était ça Un moment il tape Sa petite percée solitaire Bon généralement Soit il tire sur le gardien Dans les tribunes Ou il rate le ballon L'année dernière Enfin dans les derniers matchs Il marque à Valenciennes Là il obtient ce pénalty Qui est super précieux Du coup Mais quand même J'avais un petit peu parlé Parce que j'ai pas parlé Du premier but Donc oui le premier but Qui est marqué Par notre géant Notre Comment dirais-je Notre sauveur Big Z Big Z Zlatan Le Zlatan Ibrahimovic Numéro 18 Suédois Super grand Un gros nez Franchement Ce mec Je t'applaudis Non Je crois que J'ai rarement vu Honnêtement J'ai rarement vu Un joueur Mettre autant D'impact physique Et ne pas Se faire bouger Le mec C'est un monstre Quoi Je sais pas J'ai même pas de mots Franchement Dans FIFA Je vais prendre juste Un exemple de FIFA Vous voyez dans FIFA Sur FUT Vous avez déjà joué Avec Zlatan Ibrahimovic Vous voyez quand le défenseur Il essaie de bouger Zlatan Et c'est lui qui tombe par terre Ça a été ça tout match Le mec Enfin au début En première mi-temps École et Mangala École et Mangala Celui qui blesse Il arrivait un petit peu Amuselé Même si sur les contacts A chaque fois Il était plus que limite Parce que Zlatan Malheureusement Il saute plus haut que toi Le gars Il est grand déjà Il est une putain de détente Mais ce qu'il fait Oh la la Franchement Déjà On voit Déjà de l'impact Juste pour vous imaginer Le délire C'est que sur la plus grosse Occasion du match Du Paris Saint-Germain Enfin en première mi-temps Un moment Il a l'occasion Il va mettre une reprise de volée Enfin il peut Il peut mettre une reprise de volée Le mec là Avec où est les mangas Celui qui est blessé Par Zlatan Involontairement En fait Zlatan Mets une reprise de volée Dans le ballon L'autre met son pied Et Zlatan il s'envole Zlatan il s'envole Donc déjà pour que Zlatan s'envole Faut y aller Zlatan se relève immédiatement Et l'autre il reste par terre Et d'ailleurs Il est sorti sur blessure Et il me semble Que il est une entente D'après ce que Enfin d'après ce que BehindSport disait A la pause En torse du genou En torse du genou Donc le mec c'est Terminator Le premier but Donc le premier but Ouverture de néné Bon ça fait une passe décisive Pour néné Même si Il balance un peu Quand même Il balance un peu devant Néné d'ailleurs Il a fait un bon match Même si à un moment Il a fait sa croqueuse Il peut donner le ballon A Ibrahimovic Mais il ne la donne pas Il tente sa spéciale Là sa frappe enroulée Plein une carte Qui est sorti par Odard Donc le premier but C'est Néné qui Balance sur Ibra Ibra qui saute Mais Bourillon Je ne sais même pas S'il a sauté Honnêtement Même s'il saute Il ne peut pas l'avoir Amorti de la poitrine Je vous résume le délire Amorti de la poitrine D'Ibra Bourillon Il est à 4 pattes Le gars Il tombe à 4 pattes Tellement il met de l'impact Dans le truc Il y a 2 mecs Qui reviennent sur Ibraïmovic Il frappe pied droit Il frappe pied droit La balle elle part Tout doucement Franchement La balle elle part Pas énormément fort Non plus Il est normal Normal Petit but Donc il y a la rangle La foule Tout ça Hop Là je me suis dit Le Ibra il est lancé Et il est lancé Le gars Il est partout Alors Niveau passe Niveau passe Il donne des galettes Franchement Des passes Des ballons Carrière Des ballons magiques Dans l'impact physique C'est énorme Ce qui se dépense D'ailleurs Il a dit qu'il n'était pas A 100% physiquement Il était que à 50% Donc je ne sais pas Si c'est vrai Ou si c'est de la prétention Ni rien Mais Quand il sera à 100% J'ai peur pour les autres J'ai peur pour les autres Parce que déjà Il a déjà blessé un mec Ce soir Franchement Impressionné Parce que J'ai vu pas mal de matchs De l'une l'année dernière A Milan Enfin j'avais vu pas mal de matchs De joueurs là Mais le voir sous les couleurs parisiennes Parce que le truc C'est quand on Quand je regardais des matchs J'avais pas le même oeil Là j'ai l'oeil du supporter du PSG Le mec qui Qui est beaucoup plus critique Envers les joueurs Et là franchement J'ai rarement vu ça Franchement Du très très haut niveau Sa prestation Donc après On a déroulé Franchement ça a déroulé Ça a déroulé Ça a déroulé Ça a poussé Pas mal de ratés Donc le raté de Menez Je vous ai dit Pas mal de ratés Malheureusement pour Malheureusement pour Comment il s'appelle Je vais dire J'ai oublié carrément Malheureusement Ça rentrait pas Ça rentrait pas On était là On poussait On poussait On poussait Là je suis en train Un peu de me speeder Parce que c'est bientôt La fin de la vidéo Du gameplay Donc on pousse On pousse On pousse Au final Donc il y a cette ouverture De Gamero Pour Mathuidi Mathuidi qui arrive A obtenir le pénalty Donc Zlatan Qui prend le ballon D'ailleurs c'est Nené Qui a ramassé le ballon Et qui l'a donné à Zlatan C'est dire à quel point Nené a peur de Zlatan C'est dire à quel point Il a compris Qu'il tirera aucun pénalty Cette saison Donc Zlatan Il place son ballon Tout ça Il tire exactement Au même endroit Comme d'habitude C'est à dire Côté Enfin sur son côté gauche Donc plat du pied Tranquille Pied droit Tac Pied gauche Enfin côté gauche Donc à la droite D'Odard Donc Odard Qui se détend Qui la touche Mais le mec Je sais pas Pourtant On a pas l'impression Que c'est fort C'est fort Mais Mais ça rentre Même s'il gardien la touche Donc après Bah voilà Il perd Saint-Germain Égaliste Sur un pénalty Donc ça fait deux partout Donc il y a pas un pénalty L'action Un peu Mitigée Litigieuse J'allais dire L'action un peu litigieuse De ce match On va dire C'est Bah à un moment Il y a un hors-jeu Sifflet contre Chantome Chantome marque derrière Alors qu'il est pas du tout hors-jeu Faudrait que je revoie l'action Parce qu'apparemment Zlatan il fait action de jeu J'ai pas vu Donc faudrait que je regarde ça au calme Donc Voir s'il y avait Oui ou non Hors-jeu Puis Apparemment Il y a aussi une main de Menez Enfin une main Dans la surface de réparation De Lorient Après le 2-2 Qui est pas sifflé A vitesse réelle On dirait qu'il y a main J'ai pas vu de ralenti Donc franchement De ce côté là Je pourrais pas Je veux pas polémiquer Non plus Donc voilà Donc au final Un match 1-2-2 On va pas dire C'est encourageant Au niveau de la deuxième période Parce que la première période Elle est pas achetée Loin de là Ça va serveur Pour corriger les erreurs On a vu Franchement De nombreuses erreurs Donc d'ailleurs Je suis pressé De revoir les cadres Donc Mota Pastore Mathuidi Tout ça Vraiment faire leur match Nené Qui fait une bonne entrée Bon On l'avait dit Menez Qui croque Ibra Qui est déjà en mode sauveur D'ailleurs Ibra Déjà meilleur buteur Avec Comment il s'appelle Maoulida Ça fait drôle De voir Ibrahimović Maoulida Ça fait surtout drôle De voir Ibrahimović Dans le classement débuteur En France Qui aurait pu voir ça Qui aurait imaginé Voir ça un jour Donc voilà De partout Un match Tout le monde s'attendait A voir Yannick PSG On connait Lorient On sait que c'est la bête noire Du PSG Chaque année Putain je commence à avoir La gorge sèche À force de raconter ma life On connait le PSG Chaque année Enfin chaque année Ouais c'est surtout ça Chaque début d'ouverture Lorient Ils viennent créer l'exploit On va dire C'est déjà Ouais ça fait Bah ils n'ont pas gagné encore Là mais On a eu chaud On a eu chaud On a eu très très chaud Donc il va falloir Surveiller ça attentivement Prochain match C'est Bordeaux Il me semble Donc je ferai mon débrief Contre Bordeaux Donc déjà un gros match À moins que Bordeaux Ce soit la troisième journée Faut que j'arrête De dire des conneries Moi je ne sais plus du tout Je ne sais plus du tout Je verrai Je vous mettrai Une petite annotation Pour confirmer le match Oui ou non Si c'est Bordeaux Ou si c'est quelque chose d'autre Donc voilà De partout Match C'est mitigé Dans l'ensemble Quand même Faut dire ce qu'il y a On est le PSG Avec ce qu'on a investi On doit gagner ce match Même si bon On va dire qu'au final Le scénario Il est plutôt positif Parce qu'on perd de 0 A la mutant On revient à 2-2 Et encore On aurait quand même pu Le gagner ce match Donc voilà C'est la fin De ce premier débrief De ce débrief Première journée du PSG J'espère que ça vous a plu J'espère que ça vous a plu Commentez Dites moi les critiques Enfin Les critiques constructives Ce que je peux améliorer Tout ça Ce que je peux améliorer Parce que c'est vrai Que je parle pas énormément De l'Orient Parce que c'est pas mon équipe Je pense que C'est une petite équipe Donc c'est plus difficile à suivre Donc par exemple Quand ça sera PSG Marseille PSG Lyon Tout ça J'aurai beaucoup plus de choses A dire sur les autres clubs Parce que c'est des clubs Qu'on suit forcément Parce que Ils sont beaucoup plus médiatisés Que l'Orient Même Bordeaux Voilà Bordeaux je pourrais aussi Dire d'autres trucs sur eux Donc voilà C'était le premier débrief Ligue 1 Donc dites moi Dans les commentaires Dans les commentaires Ce que je peux améliorer Tout ça Débattez Comme j'ai dit Au début de la vidéo Par contre Soyez respectueux Pas d'insultes Ni rien Débattez Le mieux c'est ça De toute façon Pour un débat Faut pas qu'il y ait d'insultes Ni rien Ni de... Rageux Même si moi j'aime bien le faire Franchement Calmez quoi Calmez le jeu S'il vous plaît S'il vous plaît Abonnez vous à la chaîne D'ailleurs Continuez Vous êtes de plus en plus nombreux Bientôt 600 Si ça se trouve Au moment où la vidéo sortira Vous serez 600 Parce qu'il me reste 4 ou 5 abonnés C'est énorme Franchement 600 abonnés C'est énorme Pour les 1000 Je pense faire une vidéo FAQ C'est à dire répondre aux questions Enfin vous verrez Continuez de me suivre Enfin suivez moi sur Twitter Comme je vous ai dit Fatma91HD Faut me suivre sur Twitter Ça peut être important pour vous Je réponds Enfin si vous me posez des questions Tout ça je vous répondrai Parce qu'il y a beaucoup de gens Ils me répondent aussi Ils me posent des questions Sur ma messagerie Youtube Tout ça Je réponds pas à tout Par exemple le truc T'habites où ? Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Voilà Je ne vais pas vous répondre ça Je ne vais pas vous donner mon adresse Voilà T'habites où ? 91 Donc j'habite dans l'Essonne Voilà Ça peut vous aller Voilà Je ne vous dirai pas la ville Donc voilà C'était Fatma91HD Je me répète encore Enfin à force vous savez qui c'est J'espère que cette vidéo vous a plu Commentez Abonnez-vous Aimez Je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Bye les gens